... Nous reprenons nos travaux pour conclure notre journée. Et comme dans la tradition mystique, on parle in absentia dei. Et là aussi, encore une fois, malheureusement, nous n'avons pas la voix directe de l'auteur, madame Marielle Mazzocco, qui est malade avec une fièvre importante. Il y a une grippe qui sévit en ce moment à Paris. Mais comme vous le voyez, nos auteurs sont tous fidèles. Et donc, elle aussi, elle a envoyé un texte qui sera lu par madame Françoise Poulaine, que je remercie beaucoup de prêter sa voix à ce texte qui concerne la poésie mystique d'Angelus Silesius. Merci. Donc, je demande tout de suite votre indulgence. Et j'espère que vous vous attacherez vraiment aux mots de Marielle Mazzocco. Entre silence et vibrations sonores, la poésie mystique d'Angelus Silesius. En 1657, quatre ans après sa conversion au catholicisme, Johannes Scheffler, alias Angelus Silesius, publiait les premiers cinq livres d'épigrammes et maximes spirituels pour amener à la contemplation de Dieu, mieux connu sous le titre que portera la seconde édition, parue en 1675, Le Pèlerin Chirubinique. Intellectuel polyhédrique et penseur ardent, homme de science et poète, après ses études en Hollande et à Padoue, et notamment à partir de sa rencontre avec Abraham von Frankenberg, en 1649, Scheffler s'achemine sur les traces de l'invisible, au-delà du temps et de l'espace, en quête d'une lumière qui puisse dissiper ses inquiétudes et lui montrer la voie à suivre pour parvenir à l'union avec Dieu. Et c'est précisément entre les deux rimes d'Indistique que le poète silésien essaya de capturer une voie venue d'ailleurs, l'écho du Verbe divin qui, tel une rose, fleurit dans l'éternité. Composé de plusieurs centaines de distiches d'Alexandrin rimés, son ouvrage majeur, Le Pèlerin Chirubinique, est la traduction poétique d'une pérégrination intérieure ou d'une aventure à la fois intellectuelle et spirituelle. Certes, à première vue, cet assemblage de distiches à fort caractère absodique peut paraître confus. Il faut avouer qu'il est difficile de regrouper les distiches concernant un même sujet. Le chuchotement des anges alterne avec le cri des pêcheurs, le silence absorbe la voix, le vide devient le plein, les fous croisent les sages. Nous sommes peut-être loin de la nuit apaisée des îles étrangères et de la solitude sonore chantée par Jean de la Croix. Les images flamboyantes, paradoxales, se succèdent les unes après les autres, métamorphosant brusquement le paysage spirituel, à tel point que l'homme ne sait plus où se trouve son séjour. Perdu dans les chemins sauvages de l'esprit, il ne sait plus ce qu'il est, une chose sans être une chose, un point et un cercle. D'ailleurs, comme le témoigne son avertissement au lecteur, si les yeux s'étaient bien conscients que ces vers contenaient mains, paradoxes, étranges ou paroles contradictoires. Néanmoins, il serait erroné de considérer le pèlerin Churubini qu'un ensemble poétique fragmentaire et décousu. Au contraire, nous sommes en présence d'un tissu sonore effervescent où s'entrelacent des voix et des influences diverses. C'est le rythme vibrant de l'alexandrin, la succession rapide des images et l'attention alimentée par les paradoxes qui assurent l'unité et l'harmonie de la création poétique et religieuse. Comme l'écrivait Michel de Sertou, la marche sonore de la poésie mystique trace un nouveau chemin de signification. Elle règle les pas d'une pensée. Cet itinéraire mystique scandé musicalement peut être articulé en trois temps que nous pouvons suivre en analysant les distiches les plus représentatifs du dynamisme sonore et de la musicalité de la poésie d'Angélus Silesius. D'abord, il sera question de prendre en examen les images et notions musicales disséminées dans le pèlerin chérubinique. Puis, nous écouterons le rythme et la sonorité du langage qui précède le dernier mouvement, c'est-à-dire l'entrée dans le silence, au seuil de l'ineffable où résonne la voix de l'autre. Le pèlerin chérubinique est une véritable pépinière de métaphores. Ce sont des images qui surgissent parfois à l'improviste et se bousculent dans le rythme frémissant des distiches. Dieu et l'âme, les protagonistes insaisissables de ces rimes, y apparaissent sous de multiples formes. La rose, le tournesol, mille soleils, la pierre philosophale, la goutte d'eau versée dans la mer, le ciel ouvert à tout l'univers. Ce réseau métaphorique se situe au confluent de plusieurs traditions. la mystique médiévale de Saint-Bernard et Saint-Bonaventure, la mystique réno-flamande, Roussebrock, Tauler, Arfius, mais aussi le courant théosophique de Jacob Beaum et la doctrine alchimique. Dans ce langage poétique, chargé parfois jusqu'à l'extrême, les métaphores musicales occupent une place importante qui me semble avoir été jusqu'ici peu étudiée. Il peut s'agir parfois d'analogies avec des instruments musicaux. Le cœur apaisé est assimilé à un lutte que Dieu aime toucher ou encore à un orgue comme dans le distique 5, 343 intitulé l'orgue spirituel. Dieu est un organiste, nous sommes le jeu d'orgue, le Saint-Esprit souffle en chacun et lui donne la force du son. Ces métaphores sensibles sont d'ailleurs bien connues dans la littérature mystique. Dans les institutionnesses attribuées à Taouler, dont si les yeux se possédaient un exemplaire, on pouvait lire qu'en cette très douce mélodie de diverses voix, le Saint-Esprit fait l'office d'organiste et les forces de l'âme tant grosses que déliées sont les tuyaux et les saints anges louent les soufflés de ses orgues. Surin aussi, contemporain de Silesius, dans le catéchisme spirituel, s'exprimait dans des termes semblables où il était question des jeux admirables dans l'âme produits par le vent de la grâce et le souffle du Saint-Esprit. Pourtant, l'image du musicien et de son instrument, souvent employée pour décrire la relation d'abandon entre l'âme et Dieu est insuffisante pour saisir le mystère de cette âme impalpable qui chante silencieusement le nom de la divinité. L'âme, comme l'a rappelé Hildegard de Bingen, est musique par essence. Dans les replis claires obscures de l'âme se cache une harmonie secrète qu'il faut apprendre à déceler. C'est dans le premier livre du pèlerin Chirubini que si les yeux élaborent une notion d'harmonie qui repose sur l'articulation de métaphores musicales. L'auteur part du constat que les créatures sont l'écho de Dieu. Il n'y a rien sans voix, écrit-il. Dans les créatures, retentit une voix cachée, la voix de l'origine, du verbe éternel qui chante et résonne dans la grâce et la colère. Néanmoins, au lieu de composer un seul cœur formé de plusieurs voix qui se joignent ensemble pour s'adresser à Dieu, les créatures préfèrent chanter chacune de son côté ou pire, critiquer la voix des autres. Vous pouvez voir l'exemplier 1, 266. Le railleur trouve à redire à tout. Je sais que le rossilion ne blâme pas la note du coucou, mais toi, si je ne chante pas comme toi, tu railles la mienne. Si les yeux s'invitent donc à imiter la nature, plus précisément les oiseaux des bois. Vous avez maintenant celui au-dessus, le 265, l'harmonie. Hélas, pourquoi nous, les humains, ne chantons-nous pas ensemble comme les oiseaux des bois ? Chacun sa note avec plaisir. L'harmonie est née de la diversité, elle est union dans la différence, unitée dans la multiplicité des voies. D'après Silesius, la variété part plus on peut amener de variétés dans les voies et plus le chant résonne merveilleusement. Ce chœur qui doit ressembler plusieurs voies, rassembler, pardon, plusieurs voies diverses est conçu tel une ligne sonore verticale orientée vers Dieu en tension vers l'infini. Jean Barouzy, qui considérait Silesius un artiste de rare essence, soulignait que dans ses distics, l'image musicale rejoint l'élan affectif pur. Notre poète de la Silesie souhaite résoudre les dissonances et recomposer les déchirures de son temps et de son esprit. Il aspire à une sorte de polyphonie de l'âme où les voix concertent ensemble et plusieurs sonorités se rejoignent pour former la plus aimable des musiques. On prend maintenant l'exemplier 359. La plus aimable des musiques qui apaise la colère de Dieu naît quand le chœur et la bouche sont accordées en lui. Dans ces distics consacrés à l'harmonie, l'on devine à mon sens l'influence de Frankenberg sur Silesius, cet intellectuel solitaire à la recherche de l'absolu, éditeur des ouvrages de Boehm, fut surtout un modèle de vie pour Schaeffler. Dans son mémoire de thèse sur la formation spirituelle d'Angélius Silesius, Jean Orsibald remarquait que Frankenberg, qui sut se tenir au-dessus d'élite confessionnelle, fut un précurseur dans la tolérance du XVIIIe siècle. Pour comprendre les images musicales de Silesius, il faut tenir compte du contexte historique et religieux. Les deux premiers livres furent probablement composés entre 1651 et 1652. Le premier, d'après l'auteur, fut écrit en quatre jours seulement. Désormais, l'horizon de l'église luthérienne de son temps, hostile à la mystique, lui paraît trop étroit pour son épanouissement. S'il est vrai qu'à ce moment-là, Silesius n'est plus protestant, toutefois, il n'est pas non plus catholique. D'après Eld, ce qui le caractérise à cette époque est une sorte d'absence d'esprit confessionnel. En juin 1652, son ami Frankenberg, qui l'a initié au mysticisme, meurt. Une année plus tard, Johannes Schaeffler se convertit au catholicisme dans l'espoir de trouver la liberté d'expression. Cependant, rien ne laisse encore imaginer que quelques années plus tard, ce poète chantant l'harmonie et imitant la voix du Rossignol devait se transformer en un polémiste violent, voire fanatique, engagé dans une lutte acharnée. Mais revenons aux années ou si les yeux, c'était encore à la recherche de l'accord parfait, à savoir l'accord du cœur de l'homme avec Dieu. Ainsi, dans un distique continu dans le livre 4, assez proche de l'époque de la conversion, dans l'exemplier 4, 143, la note la plus charmante. Dans toute l'éternité, nulle note ne peut être aussi charmante que l'accord du cœur de l'homme avec Dieu. Le chemin de retour vers Dieu commence lorsque le cœur de l'homme est accordé à la volonté divine. Du moment que l'âme entre en consonance avec la divinité, s'ouvre aussi la voie mystique de l'assimilation à Dieu par un pur amour. L'âme doit faire surgir de ses profondeurs une musique oubliée, suffoquée par le bruit du monde. C'est sa musique à elle, car l'âme est musique. La musique de ses origines en Dieu, lorsque Dieu et l'âme étaient une seule chose. Si les yeux aspirent à l'égalité divine de l'origine, il ne s'agit pas toutefois d'interpréter cette uniformité divine comme une sorte d'union à Dieu, sans distinction dans l'oisiveté et l'indifférence. L'union mystique n'est pas conçue de façon statique. Silesius n'emprisonne pas la voix de l'âme dans un champ monotone et répétitif. Ainsi, l'itinéraire du pèlerin en quête d'une musique lointaine et intime, loin, près de l'âme, disait la Béguine, s'exprime poétiquement dans la vivacité, parfois dramatique, des rimes alexandrines. Le rythme de l'alexandrin conjointement à la succession rapide des images scande le mouvement de l'âme vers une transformation ou métamorphose divine. La bête devient l'homme, l'homme un être angélique et ce dernier Dieu. Ce dynamisme sonore se nourrit de la tension générée par la structure antithétique des distiques. Je suis comme Dieu et Dieu est comme moi. Je suis aussi grand que Dieu. Il est aussi petit que moi. Il ne peut être au-dessus de moi ni moi au-dessous de lui. Les paradoxes font vibrer le langage écartant le risque, comme le remarquait Henri Plard, d'une plasticité excessive, c'est-à-dire qu'ils absorbent ce que les mots ont de statique par le dynamique. L'harmonie secrète du pèlerin chérubinique jaillit des dissonances et des antithèses dont les rimes alexandrines s'alimentent. Cependant, le paroxysme n'implique pas une résolution des antithèses, mais leur dépassement. Loin de réduire les contradictions qu'il exprime, le paradoxe les exalte et exacerbe. Sa force est de ne pas reculer face à l'indicible et de le reconnaître en tant que tel. Au sujet du langage paradoxal des aphorismes, Maurice Blanchot dans La bête de Lascaux écrivait que la parole souffrant d'une double violence semble s'éclairer par le silence nu de la pensée, semble s'épaissir, se remplir de la profondeur parlante, incessante, murmure où rien ne se laisse entendre. À la limite, ce murmure devient un soupir inarticulé, chuchotement indistinct où les sons se mêlent. Ce sont les faibles gémissements de l'infance qu'il faut imiter, car seuls ces petits soupirs composent une louange digne de Dieu. Voici la musique la plus émouvante. Laisse mon A et mon O résonner mêlés aux tiens afin qu'ils puissent trouver grâce auprès de Dieu plus que tout autre son. Comme le remarquait aussi Hildegarde de Bingen, c'est en soupirant que l'âme se souvient de l'harmonie céleste. Par un simple soupir, l'âme dit tout, car elle invoque sa fin et son commencement. Nous prenons l'exemplier 2, 64. Un soupir dit tout. Quand mon âme soupire et s'écrit A et O, elle invoque sa fin et son commencement. Ces murmures, à peine perceptibles, n'apaisent pas le langage. Les soupirs de l'âme naissent dans les pauses du discours mystique ou comme ici dans l'intervalle entre le premier et le deuxième émistif du distique alexandrin. Enfin, sous la plume elliptique de Silesius, le bruissement du langage finit par provoquer une explosion au sein du langage mystique. Selon la célèbre formule de Michel de Sertot, la phrase mystique produit du silence dans la rumeur des mots. Ainsi, aux pointes acérées et aux affirmations surprenantes succède le silence. Les paradoxes tentent donc de lire l'indicible mais nul mot ne peut exprimer l'essence infinie de la divinité. Exemplier 2, 51, Ineffable penses-tu dire le nom de Dieu dans le temps alors qu'une éternité ne suffit pas à l'exprimer. Il ne reste qu'à se taire alors peut-être dans les régions silencieuses de l'âme dans l'aube naissante de notre esprit un nouveau mot surgira mais d'abord il faut renoncer aux paroles. Exemplier 2, 68, on parle en se taisant homme si tu veux exprimer l'être de l'éternité il faut d'abord te priver de toute parole. D'après Silesius on parle en se taisant ou encore on apprend par le silence et de même qu'il n'existe pas un seul mot qui puisse nommer la divinité nulle voix ne peut chanter dignement la beauté divine. quel est alors le meilleur hymne selon Silesius un chant sans voix sans mots comme celui entonné par les anges ah si je pouvais être sans langue et sans voix je sais que je lui chanterais tout de suite la meilleure chanson. 359 vous avez la plus agréable des musiques la plus agréable la plus aimable des musiques qui apaisent la colère de Dieu née quand le coeur et la bouche sont accordées en lui dans ses rimes souffle le vent du nord l'écho d'un monde peuplé de begins et de mystiques comme celui qui dans l'un de ses poèmes chantait son silence le plus profond et son chant le plus haut ce silence mélodieux n'est pas lié à une notion d'immobilité nous avons vu que d'un point de vue stylistique il naît du bruit de fond et de l'effervescence sonore suscité par un langage paradoxal dans le mouvement rythmique des distiques Silesius conduit le lecteur au seuil de l'ineffable dans un désert où les images disparaissent dans le lointain d'après la définition d'Arpheus que l'on pouvait lire aussi dans la Pro Theologia Mystica Clavis l'un des ouvrages de référence de Silesius le silence intérieur consiste dans le dénuement des puissances intellectuelles de toutes images formes et ressemblances ce dénuement des images scande l'itinéraire mystique de l'âme qui se dépouille de tout pour parvenir dans le lieu où résonne la voix de l'autre dans la musicalité du langage mystique et poétique se cache une indication à suivre en effet comme le précisait Rusbrock l'un des auteurs préférés de Silesius pour entendre les mélodies célestes il ne faut pas être arrêté par les images il faut les dépasser se projetant dans l'inaperçu au seuil de l'inaudible ce dépassement implique une métamorphose de l'âme qui s'oriente en direction de l'infini dans les vastes latitudes sonores de la divinité elle perd sa forme pour devenir semblable à Dieu l'anéantissement comme l'enseignaient les mystiques est une ouverture qui consent la dilatation de l'espace intérieur afin de recevoir la présence divine d'après Silesius qui se consacre mindistique à la notion d'espace la vastitude de l'homme est indescriptible puisque l'infini Dieu marche au fond de l'âme parmi les hommes l'espace est en toi tu n'es pas dans l'espace écrit-il et cet espace est sonore car il est traversé par l'écho de Dieu la musique envahit l'espace voici alors que l'âme absorbée dans le silence ineffable et éloquent de la divinité devient un lieu de résonance universelle exemplier 1 299 on entend dans le silence la parole résonne en toi plus que dans la bouche d'autrui si tu peux te taire devant elle tu l'entends à l'instant même le vide de l'expérience mystique est une forme de silence qui attend la parole divine il s'agit alors de pénétrer selon la formule de la béguine auteur de la perle évangélique en un certain occulte silence où consiste la nul liberté libre de tout attache dans le vide l'âme s'ouvre à l'écoute à l'évidement de l'âme doit correspondre une évidence de Dieu que nul mot ne saurait exprimer s'il est vrai que pour entendre le verbe divin il faut imiter l'infance qui ne parle pas toutefois il ne suffit pas de se taire il faut plonger dans un silence absolu et ainsi n'entendre plus rien hormis la parole de Dieu exemplier 2 63 le sourd entend la parole ami crois-le si tu veux j'écoute à chaque moment quand je suis sourd et muet la parole éternelle cette parole venue d'ailleurs parle une autre langue elle échappe au langage ordinaire se situant au-delà du temps et de l'espace selon la belle formule de Jean Kélévitch donnée dans le silence et l'ineffable c'est la voix inaudible de l'absence dans la poésie mystique de Silesius le langage se heurte donc à quelque chose d'inouï et d'ineffable c'est une voix qui laisse sans voix dans le silence anima stupefacta cette voix cette voix étrangère à soi mais en même temps intime éteint les paroles et les pensées car le bien ineffable surpasse tout indiciblement selon la formule de Suzot l'oreille l'oreille intérieure en tension vers l'inaperçu le capte mais nul mot ne peut l'exprimer ou le définir car il est infini sans borne et mesure l'âme ayant atteint la cime de l'esprit entend l'écho de cette voix divine mais sans la comprendre à propos de cette voix transcendante à la même époque mais sous d'autres cieux Jean-Jacques Aulier dans l'âme de cristal écrivait que c'est un merveilleux verbe c'est une étrange parole c'est une louange étonnante c'est un concert inconcevable et une voix incompréhensible Rusbrock quant à lui dans les sept degrés de l'échelle d'amour spirituel avait essayé d'attribuer un nom aux harmonies et aux tons multiples qui composent ce concert céleste la première mélodie est celle de l'amour vers Dieu et notre prochain ensuite vient l'humilité dont personne ne peut élever ni abaisser les tons puis le renoncement à notre volonté et enfin la quatrième mélodie du chant céleste à savoir l'évanouissement de l'âme en Dieu sans intermédiaire dans cette musique l'âme se perd s'évanouit en Dieu car tout chant comme l'écrivait la bléguine anonyme de la perle évangélique doit mettre l'âme en oubli d'elle-même néanmoins les mystiques rénaux flamands précisaient que ni Dieu ni ange ni âme quelconque ne chantent avec des voix corporelles car ils sont des esprits qui n'ont ni oreille ni bouche ni langue ni gosier ni gorge pour produire quelque chant ce chant venu d'ailleurs qui résonne dans l'âme appartient à l'ordre transcendant de la contemplation ainsi l'itinéraire du pèlerin chérubinique rythmé par une alternance de voix et silence conduit au fond de l'âme d'où jaillissent les notes divines étincelles de l'essence de Dieu à propos de cette musique découverte en descendant en soi-même Roger Dragonetti dans un essai sur le mariage des arts au Moyen-Âge écrivait qu'elle est une sorte de vibration de l'intelligence une pensée rythmée qui se situe à la limite de l'espace de la transcendance disons de l'ultrason et de la pratique imparfaite de la musique sensible ou encore du discours poétique ou philosophique cependant dans ce jeu d'absence et de présence de la voix dans ces espaces immenses de l'âme traversée par une sonorité cosmique se glissent encore des images faute de mots qui puissent traduire l'ineffable seules les images peuvent sculpter ce silence sonore pour entendre la voix de l'autre il faut effacer les images mais pour capturer cette voix transcendante et la faire saisir au lecteur il faut faire recours à nouveau aux images chez si les yeux ce sera sous la forme du bruissement des ailes d'un ange qui joue de la musique ou d'un séraphin qui ne respire ne dit ne chante qu'amour et encore cette musique silencieuse se confond avec le mouvement sonore imperceptible d'une rose qui s'épanouit ou avec la rosée qui fait frémir ses pétales à l'aube dans ces images se cristallise la voix du silence la forme a écrit Jean Lebrun à propos de la poésie de Silesius suggère alors dans sa cristallinité l'impossible simplicité de l'essence et chez Silesius comme d'ailleurs pour Ollier l'âme étant parvenue à la contemplation de l'essence divine est assimilée à un cristal traversé par la lumière de la divinité le cristal a non seulement le pouvoir de recevoir et renvoyer la lumière mais aussi de résonner en effet cette musique céleste comme l'évoquait Bohm dans l'Aurora Consurgens dont la lecture avait tant frappé Silesius est un mélange de toutes sortes de sons et couleurs l'âme cristal reflète l'impression multicolore d'une intuition divine et émet des vibrations sans mots mais à un moment donné au cours de l'existence de Silesius la violence s'empare du ciel c'est le titre de l'un des distiques du livre 6 publié en 1675 au poète mystique succède un violent polémiste catholique auteur de 63 traités de controverses les sons cristallins font place aux cris et au lieu de vibrer et résonner le cristal tremble et enfin se brise cependant lorsqu'en 1675 Silesius réédite sous le titre de pèlerin chérubinique son recueil de maximes spirituels et y ajoute un sixième livre il n'atténue pas les élan mystiques d'autrefois au contraire il reprend tel quel les distiques et quatrains hardis publiés en 1657 désormais ces vers ne sont que l'écho d'une musique lointaine effacée par les luttes et les controverses ou par une déception le constat que la rose qui en Dieu fleurit éternellement ici bas fan vite sa beauté et sans pourquoi ô ne voir comme le remarqué de Sertot dans la fable mystique Silesius avouait savoir déjà que ce qu'il attend ne peut plus venir et ce qu'il a seulement la consommation substantive de strophes musicales répétant un espoir en berçant un deuil dans le bruissement du langage mystique ce sera au lecteur de tenter de répondre à la question primordiale posée par Silesius ami s'il faut que tous nous chantions toujours une seule chose quelle chanson sera-ce donc et quel cœur voilà merci beaucoup nous remercions vivement madame Françoise Poulain et Marielle Mazzocco l'une pour la lecture d'un texte qui a été vraiment ciselée dans les mots et les distils de Silesius et l'autre pour l'avoir pensée et écrite j'ajouterai tout simplement que madame Mazzocco est l'auteur de trois volumes parus au seuil sur la pensée mystique de Jean-Jacques Collier qu'elle cite ici et un autre vient de paraître chez Champion donc est l'un des grands connaisseurs de la tradition mystique du 17e siècle européen et bien sûr comme nous l'avons entendu des sources notamment rénoflamande du Moyen-Âge voilà merci beaucoup le Moyen-Âge du Moyen-Âge le Moyen-Âge Sous-titrage ST' 501